8 choses à savoir sur Louga François, le premier boucontier de la Côte d'Ivoire. Cela fait 25 ans que Louga François célébre artiste-chanteur ivoirien et mort. Celui que les mélomanes ivoiriens appelaient affectueusement « papa national » a déposé ainsi le micro à la veille des fêtes de fin d'année en 1996 pour se taire définitivement. Pour beaucoup, il est l'ancêtre des boucontiers ivoiriens qui ont crié le coupé décalé. Eux, comme lui, ont pour point commun l'inclinaison de bien s'habiller et de prendre soin de soi. Retour sur le parcours exceptionnel de celui qui en réalité n'était pas prédestiné à une carrière musicale. Voici 8 choses à savoir sur Louga François, le premier boucontier de la Côte d'Ivoire. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un pouce bleu. Allez, c'est parti ! Numéro 1. Louga François. C'était un savant dosage de cordes vocales qui exerçait une musique langoureuse qui parlait au tréfonds de l'âme. Numéro 2. Louga François va dépenser de manière folle et un peu inimaginable qui va lui donner le surnom de papa national. Numéro 3. Par exemple, en fin d'année 70, il voit une fille métisse qui lui plaît et lui remet la somme de 1 million de conseillers. Numéro 4. Pendant les années 80, il y avait une mode à Abidjan où les riches prenaient un avion privé d'Abidjan à une autre ville lointaine juste pour aller faire pipi. Louga François a relevé le défi, sauf que lui, il a effectué le trajet Abidjan-Paris-Abidjan. Numéro 5. Louga se déplaçait en taxi avec compteur en marche, peu importe où il allait. À Abidjan, il ne vivait pas dans une maison. Comme les autres, il vivait dans une suite au grand hôtel du plateau, l'un des plus luxueux du pays. Numéro 6. Louga François, c'est aussi et surtout ce duel au sommet contre son concurrent direct, un certain Balisplinto. Ce duel, une lumineuse idée de Femma Madouben, Soumaoro, alias DG de la RTI, reste dans les mémoires. Numéro 7. L'expression « mener la vie de Louga » est devenue une expression commune, faisant référence à la vie où on ne se refuse aucun plaisir, comme l'a si bien fait François Louga. Numéro 8. Il décède le 21 décembre 1996 dans des conditions difficiles. Sa tombe abandonnée à Lakota, sa ville natale, a été réhabilitée par l'ex-ministre Désiré Dallot lors du magistère de Laurent Gbagot entre 2000 et 2010. Alors, qu'avez-vous pensé de la vie de Louga François ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501